Comme convenu, on va commencer le café des maths. Pour le confort de tous, nous avons coupé l'ensemble de vos micros. Vous pourrez au fil de la présentation poser l'ensemble de vos questions au travers du chat qui se trouve à droite de votre écran. Vous aurez une petite bulle bleue qui va vous permettre d'envoyer les questions que vous souhaitez qu'on récupère à l'issue de la présentation. Pour votre confort, n'hésitez pas à cliquer sur les flèches grises que vous voyez à l'écran sur la démarcation des deux fenêtres afin de fermer et de profiter en plein écran de la présentation. Nous ne manquerons pas avec Najla de répondre à l'ensemble de vos questions à l'issue de la présentation. Je suis Mickaël Juste, votre expert sur la paie et la RH, accompagné de Najla Taoumi. Bonjour tout le monde. Bonjour Mickaël. Bonjour Najla, qui est consultante avant-vente RH. Nous tenions tout d'abord à vous remercier pour votre participation pour notre nouveau café des maths du mois. Comme le précédent, ce format simple durera une quinzaine de minutes avec pour objectif de vous délivrer de l'information sur la paie et la RH pour mieux appréhender dans votre entreprise les sujets d'actualité. Le sujet abordé aujourd'hui est pourquoi automatiser la gestion de vos absences. Nous le savons tous, la comptabilisation, la valorisation du temps de travail est une activité indissociable de l'entreprise. En vous allégeant des lourdeurs liées à la saisie manuelle, le module de gestion des absences permet à la fois une saisie décentralisée de tous types d'absences ainsi que leur tracébilité, la réduction des délais de traitement, la communication directe entre les collaborateurs et les managers et donner plus d'autonomie à vos collaborateurs. Le service RH est souvent sollicité avec de nombreux allers-retours entre les collaborateurs, les managers, ce qui impacte fortement la gestion de vos plannings. À cela s'ajoute en plus le COVID qui perturbe encore l'organisation des services. Ainsi, nous avons pu constater que cette gestion des absences au quotidien était chronophage, complexe, répétitive et finalement éprouvante. Nous faisons alors le constat de nombreuses erreurs de saisie, de frustration de vos collaborateurs. Le service PRH doit gérer au quotidien des absences imprévues, mais également les congés de leurs propres équipes. Altaï se joint à vous pour vous accompagner sur l'automatisation de vos absences, de vos collaborateurs dans votre entreprise pour vous aider à gagner du temps en toute sécurité, en toute transparence au sein de vos équipes. Merci Mickaël. Ensemble, nous allons voir quels sont les enjeux liés à l'automatisation des absences, les avantages pour les salariés, les managers, ainsi que les solutions que l'on peut vous apporter. D'abord, les enjeux. Ils sont organisationnels et sociaux. Une mauvaise gestion des absences risque d'entraider une mauvaise communication, une gestion lourde des plannings, mais également une perte de temps et un risque d'erreur de saisie. Une mauvaise gestion peut également créer un mécontentement et de fort désaccord entre les services et vos collaborateurs, de même qu'un gros ralentissement de l'activité. La gestion des absences doit être fiable, juste, simple, sécurisée et accessible à tous. Afin de répondre à ces enjeux, il faut être conscient d'un certain nombre de changements, de communication inter-service et d'une nouvelle organisation. Plus qu'un processus organisationnel, les absences sont un sujet sensible et délicat. Fort de ce constat, nous pouvons vous proposer une solution simple, automatisée et complète. Des services pour vous accompagner dans la gestion de vos absences. Comment automatiser vos absences ? Nous procédons à un audit simple, rapide de votre outil, dans l'objectif de valider vos nouvelles informations relatives à la gestion de vos absences, en changeant d'outil avec Altaïs, afin que vos salariés et managers accèdent en temps réel et en toute sécurité aux informations nécessaires et au jour des absences. Permettre une transmission de vos données automatisées, consultable et accessible en un clic et ce, de n'importe quel endroit. Selon un module simple qui s'intégrerait nativement dans votre SRH, le portail RH mettra à disposition de vos salariés un outil simple et complet. Avec une connexion sécurisée depuis un espace personnel et ce, grâce à un identifiant et un mot de passe, vos collaborateurs pourront saisir leurs demandes d'absence directement depuis un calendrier interactif, les compléter en cas de besoin, ou y ajouter un commentaire à destination de leur manager. De même, le collaborateur pourra suivre l'évolution de ce statut. La visibilité du planning par tous permettra une organisation optimale des congés au sein de vos équipes. Le circuit de validation est ensuite automatiquement déclenché. Un processus est ainsi fluidifié, dynamisé et l'administration des absences est facilitée. La liaison avec la paye se fait automatiquement. L'intégralité de ces mouvements d'absence est historisée dans l'application et un compteur associé est automatiquement mis à jour. Vos salariés et managers sont ainsi assurés d'accéder à des soldes justes et ce, quel que soit leur type d'absence. Vos managers disposeront également d'un espace personnel, de tableaux de bord, de suivi, des absences de leur équipe. Avec ce module Self Service RH, vous gérerez vos absences où que vous soyez, quand vous en avez besoin et depuis n'importe quel appareil, smartphone ou tablette, et également l'espace de travail fourni par l'employeur. En résumé, cette gestion conviviale, collaboratif, simple, des plannings et absence de vos collaborateurs vous permettra d'obtenir un gain de temps. Tout simplement, de la demande d'absence jusqu'à l'intégration en paye, également un accès en mobilité, pouvoir se connecter de n'importe quel endroit et à n'importe quel moment, un pilotage simplifié avec un processus de demande de validation d'absence au travers d'un circuit de validation entièrement personnalisable. Merci Najla pour cette présentation sur les enjeux de la gestion des absences. Ce qu'on vous propose, comme vous l'avez vu, c'est un format court, interactif, bien sûr. Sous-titrage ST' 501